Maintenant, j'aimerais faire en sorte que lorsque l'utilisateur tape sur le bouton « plus », lorsqu'il touche brièvement le bouton « plus », que ça compte. Je ne veux pas qu'il puisse rester appuyé, je veux juste qu'on détecte les « taps ». Donc lorsqu'il appuie, il relâche son doigt. Pour faire ça, on va aller dans le « plus » qui est là-haut. On va aller dans « modificateur » et ici, on va taper « tap ». Et vous avez un détecteur de gestes qui s'appelle « on tap gesture » que vous pouvez sélectionner, faire glisser et vous le lâchez bien sur le « plus » qui est ici, sur l'image. Et dès que je fais ça, vous voyez, il m'a ajouté ici du code tout près. « on tap gesture », il ouvre des accolades et là, il attend le code à exécuter. Donc je vais effacer ce mot-clé pré-rempli et je vais mettre le code qui m'intéresse à moi. Qu'est-ce que je veux faire ici ? On a dit qu'on voulait modifier la variable « score » pour l'augmenter de « hum ». Donc ce qu'on va faire, c'est lui dire « la variable « score » prend la nouvelle valeur. » C'est comme ça qu'on écrit dans une variable en programmation. On répète le nom de la variable. On ne remet pas le mot-clé « var » parce que ça, c'est pour l'inventer au début. C'est pour déclarer la variable. Mais quand on veut s'en servir par la suite, on n'a qu'à répéter son nom. « égale » et là, on va mettre la nouvelle valeur qu'on veut mettre à l'intérieur. Quelle valeur on va mettre à l'intérieur ? On ne peut pas mettre « 1 » parce que sinon, ça voulait dire qu'on ne pourrait pas aller au-delà de « 1 ». Il faut qu'on dise « je veux prendre la valeur actuelle qu'il y a, plus 1 ». Donc on va répéter le nom de la variable. « score » est égal à « l'ancien score » plus « 1 ». Donc avec une seule ligne, on va faire deux choses. On fait d'abord une lecture de variable. On va lire l'ancienne valeur. Pour l'instant, c'est 0. Ensuite, on l'additionne à 1. Donc 0 plus 1, ça va me faire 1. Et ce nouveau score de 1, on le stocke à l'intérieur de la variable « score ». Sauf que là, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord parce qu'avec SwiftUI, je vous ai expliqué que pour qu'on puisse utiliser une variable et la modifier et qu'il la surveille, il faut ajouter l'annotation « arrobas state ». Si vous faites ça, automatiquement, il autorise la modification de la variable et il la surveille. Il va faire les deux d'un coup. Tant que vous n'aurez pas ajouté ce « arrobas state », vous n'aurez pas le droit à l'intérieur du corps de modifier cette variable-là. Comme j'ai fait des modifications importantes, et en plus, on a eu une erreur de programmation pendant un certain temps, pendant le temps qu'on la corrige, donc on va la réactiver en cliquant sur « try again ». Et l'aperçu s'est mis à jour, mais pour l'instant, si je clique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que là, on est sur un aperçu. Vous vous rappelez ce qui se passe lorsque je clique ici ? Il me montre l'objet que je suis en train de manipuler. Si je clique sur lui, il me montre que c'est celui-là, mais ce n'est pas interactif. Il ne va pas détecter les gestes sur un aperçu. Par contre, je peux rendre cet aperçu interactif en cliquant sur le bouton « play » qui est ici. Si j'appuie sur ce bouton « play », il lance ce qu'il appelle le « live preview ». Et lorsque je vais taper ici, cette fois-ci, on a bien la modification qui se fait. Vous avez vu, il m'a affiché le « 1 ». Donc si j'appuie une deuxième fois, il passe à « 2 », puis à « 3 », puis à « 4 ». Et je peux cliquer autant de fois que je veux, automatiquement, mon score se met à jour. Donc on a réussi à créer deux choses. Ajouter un détecteur de gestes qui reconnaît les gestes de type « tap » lorsqu'on tape une fois sur le bouton. En plus de ça, on a réussi à modifier la variable et activer la synchronisation de cette variable avec son affichage pour que dès qu'on la modifie, ça mette à jour l'affichage instantanément pour l'utilisateur. La manipulation des variables d'état dans SwiftUI, c'est un concept essentiel. Donc à vous de jouer. Essayez de refaire ce que je viens de faire et d'avoir le même fonctionnement dans votre application. Merci.